Merci, nous allons commencer le dernier temps cathédral de cette matinée avec ce débat autour d'un certain art d'apprendre et de voir le monde, que faut-il retenir de Léonard de Vinci. Alors nous avons autour de la table un éminent groupe de spécialistes de disciplines diverses parce qu'on va essayer de réfléchir, de voir ce qui nous unit à la pensée de Léonard, à sa vie, à sa légende aussi. On va parler de la distance entre Léonard et sa légende et de ce qui fait de Léonard de Vinci une personnalité inspirante ou pas pour une communauté éducative et pas seulement pour une communauté éducative, pour toute personne qui dans ce siècle réfléchit à la transmission, à l'enseignement et au moyen d'armer des nouvelles générations pour les défis futurs. Donc nous avons autour de cette table, par ordre d'alphabétique, Laure Bertrand, directrice des Soft Skills au pôle Léonard de Vinci, une enseignante de la transversalité dans ce pôle, on va en parler. Serge Bramly, écrivain, scénariste, critique, enseignant lui-même et biographe, le biographe de Léonard de Vinci. Aurélie Jean, chercheuse et chef d'entreprise, fondatrice d'Insilico Veritas, agence de développement analytique et numérique, et Catherine Simon-Marion, déléguée générale du château du Clos-Lucé. Nous devions avoir, vous l'aviez vu sur les programmes avec nous, mais il était écrit sous réserve, Jack Lang, ancien ministre de l'Éducation et de la Culture, et également présentement aujourd'hui président de Lima et qui avait une possible obligation dans son métier de président de Lima. Et effectivement, il nous a prévenu hier en fin d'après-midi que cette charge-là le retenait. Néanmoins, nous allons pouvoir avancer de manière féconde sur ce sujet. Et je vais tout de suite poser une question d'abord à Serge Bramly. Alors, Serge Bramly, on le connaît évidemment pour ça. Il en existe plusieurs éditions puisque le livre a paru pour la première fois en 1988. C'est une édition augmentée. On verra aussi pourquoi il a fallu l'augmenter, puisque même un personnage mort il y a exactement 500 ans réserve encore des surprises à l'historien. Mais ma première question, Serge, elle est toute simple. Le Léonard de Vinci dont on parle, pas forcément nous ici, mais ce Léonard de Vinci qu'on voit partout dans les magazines, qu'on voit à la télé, résumé en 40 secondes, le Léonard de Vinci de Wikipédia et, pour le mieux, et des raccourcis sur certains réseaux sociaux, est-ce que c'est le vrai Léonard de Vinci ? Est-ce qu'il en arrive ? Est-ce qu'il se passe avec Léonard de Vinci ce qui se passe par exemple avec Homère, dont on ne sait pas grand-chose et dont on dit n'importe quoi ? Ou est-ce que le Léonard de Vinci qu'on a tous en mémoire, c'est le vrai Léonard de Vinci ? Ça marche ? Ça marche. C'est difficile de résumer Léonard de Vinci. C'est probablement une des personnalités les plus complexes de l'histoire, j'allais dire de l'art, mais pas que de l'art, de l'histoire des sciences, de l'histoire des techniques, de l'histoire de la musique, de l'histoire des spectacles, énormément de choses. Et une des choses qui m'a poussé justement à étudier Léonard, j'ai commencé il y a un peu plus de... oublions. C'est ce côté inépuisable. Et les mentors que j'avais à l'époque, André Chastel, Augusto Marénoni, me disaient tous la même chose, vous ne devriez pas. Léonard rend fou. Attachez-vous plutôt à Raphaël, à Michel-Ange, à qui vous voulez, mais pas Léonard, parce que c'est un bouffre sans forme. Et vous me parliez de la centaine de pages que j'ai rajouté dans la nouvelle édition. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de découvertes ces dix dernières années qui ont changé, j'allais dire, presque complètement notre façon de comprendre Léonard et surtout de comprendre Léonard des dernières années, d'après 1500 en tout cas. Et puis soi-même, on change d'opinion. Beaucoup de choses que je pensais il y a donc X années. Aujourd'hui, il me semble caduque. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que le prochain 500e anniversaire, 1000e anniversaire de Léonard, ça sera encore une figure encore plus complexe qui apparaîtra. Juste pour avoir une idée, sur quoi avez-vous changé d'avis, par exemple ? Vous savez, Léonard est arrivé en France avec trois tableaux. La Joconde, la Sainte-Anne et le Saint-Jean-Baptiste. Ça a toujours étonné tout le monde parce qu'on n'a aucun contrat lié à ces tableaux. On ne sait pas pourquoi il les a faits et on ne sait pas surtout pour qui, y compris pour la Joconde. Ce qu'on a vu petit à petit, c'est d'abord qu'il en existait d'autres copies qui sortaient de son atelier. Donc il y avait un commerce effectif de tableaux chez lui qui fonctionnait très bien. On dit que Léonard a peu peint, mais en fait, il a beaucoup vendu parce que son atelier fournissait pas mal. Et aujourd'hui, ce que l'on pense, je ne suis pas le seul, je pense que Vincent Delieuvin au Musée du Louvre a à peu près les mêmes idées, c'est que Léonard faisait de la recherche sur certains tableaux à partir d'une certaine date. Quand il quitte la cour d'Esforza, sa peinture devient totalement expérimentale et il peint pour lui. Et si on s'étonne aujourd'hui, par exemple, que la Sainte-Anne ne soit pas entièrement achevée, alors qu'on sait qu'il l'a commencé avant Vincent, en 1519, il y a encore des grandes zones qui n'étaient pas peintes, c'est que précisément, ça n'avait pas d'importance. Je veux dire, on termine lorsqu'on doit remettre et qu'on veut vendre. Mais lorsqu'on a pour idée d'expérimenter et de faire ce qui n'a jamais été fait, on a le temps devant soi. Alors, on parle aujourd'hui très facilement de Léonard comme d'un génie, notamment parce qu'il aurait inventé l'hélicoptère, que sais-je, l'adduction d'eau chaude et le sous-marin. Mais est-ce que de son temps, c'est vraiment un génie ? C'est-à-dire que ce que nous voyons indépendamment de la partie totalement précurseur de Léonard, est-ce que son époque a conscience d'être devant un esprit exceptionnel ? Pas seulement un esprit. C'est ça qui déroutait complètement ses contemporains. On a pas mal de témoignages, il y a des chroniqueurs. C'est que Léonard était extrêmement beau, extrêmement sportif, tout à fait charmant, d'une conversation fascinante. Il avait la plus belle voix et c'était le meilleur improvisateur sur le lutte. Un danseur émérite, un cavalier hors pair, etc. Et en plus, mais ça vient en général après dans les chroniques, en plus il était très bon peintre, très bon ingénieur, etc. Ça les fascinait tellement qu'il fallait une explication. Et Vasari très vite dit « c'est parce qu'il a reçu de la Providence des cadeaux que les autres humains ne reçoivent pas ». Et le terme de « divino Léonardo » vient de là. C'est pas un superlatif pour le complémenter. C'est la seule explication qu'on ait trouvé. Il est d'origine divine parce que sinon on peut pas expliquer qu'un seul individu ait toutes ces qualités-là et toutes ces dons. Donc ces contemporains étaient très frappés par ça. Mais la première chose toujours qui vient dans les commentaires, les textes qu'on a, c'est le charme de sa personne. Le charme passé avant toutes ces qualités. Un peu une rockstar. Catherine Simon Marion, vous êtes déléguée générale du château du Clos-Lucé, à Amboise, à Brélois. Votre micro est branché, je pense. Ce château du Clos-Lucé, résidence d'été des rois de France, qui est la dernière demeure de Léonard de Vinci, est aujourd'hui un lieu privé, un lieu d'interprétation, de connaissance, de vulgarisation, comme on disait jadis. De restitution, dit-on, aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment très simple ? Est-ce que ce n'est pas un crève-cœur, un supplice, une quadrature du cerf, puisqu'on en parlait tout à l'heure, d'essayer de restituer en un lieu si marqué par Léonard la complexité de la personnalité et de l'œuvre de Léonard ? Ce serait follement prétentieux. Mais cela étant, notre force, c'est simplement que nous nous employons et nous ne travaillons qu'avec les plus grands experts et les plus grands historiens qui ont écrit et qui étudient Léonard de Vinci. Ils s'accordent tous à dire, et je rejoins évidemment Serge, ils s'accordent tous pour dire qu'on ne sait pas tout de Léonard de Vinci. Ce qui fonde probablement son intérêt, c'est tous les mystères qui continuent à exister autour de lui. Et nous, ce que nous voulons faire et ce que nous avons la légitimité de pouvoir faire, c'est d'expliquer au public comment ce cerveau pouvait fonctionner, ce qu'il a pu produire, qui est porté à notre connaissance et que nous livrons à la leur. Mais ce qui est le plus important dans les messages que nous souhaitons faire passer, c'est de dire que surtout Léonard de Vinci, s'il est resté intemporel, universel, c'est parce que c'est l'homme des possibles. Et comme tout homme des possibles, il a beaucoup produit. Carlo Pedretti, qui est le plus grand spécialiste, on peut le dire, de Léonard de Vinci, il est décédé il y a deux ans à l'âge de 93 ans, et il a consacré 70 ans de sa vie, 75 ans de sa vie à l'étude de Léonard, disait qu'il avait produit plus de 10 000 feuillets, qui ont été réunis dans les codex. Dès qu'il a été enfant, il a commencé à griffonner, il n'a pas commencé à 30 ans, il a beaucoup écrit, beaucoup dessiné. Donc on ne connaît qu'une partie aujourd'hui de son savoir. Donc nous, modestement, nous restituons ce que nous savons, que nous apprennent ces historiens, etc. Et je terminerai en disant qu'après, il appartient à chacun de ceux ou de celles qui viennent chez nous de vouloir en savoir davantage. Parce que ce qui est fascinant avec Léonard, c'est qu'on a toujours envie, quand on s'en va, d'en savoir davantage. Mais alors, justement, pour le chacun et la chacune qui va au Clos Lucé, j'imagine que vous faites, comme tous les lieux contemporains du patrimoine, vous faites des enquêtes auprès de vos visiteurs, quels Léonards viennent voir les gens ? C'est vrai que c'est une discussion presque générationnelle, je ne veux pas parler de moi, j'en parle une seule fois. Moi, j'ai grandi, pour moi, Léonard était un peintre, parce que le dimanche matin, l'ouvre gratuit, en famille, on allait au Louvre, et voilà, on disait, lui, c'est le type important, effectivement. Mais plus tard, je découvre le sous-marin, le scaphandre et la vie sans fin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le visiteur moyen, s'il existe, le visiteur de la classe modale, va voir au Clos Lucé ? Un peintre ? Un scientifique ? Un précurseur ? Un homme qui écrit de la main gauche à l'envers ? Ou alors, justement, le spectacle extraordinaire de cet esprit qui englobe tout cela ? Très simplement, d'abord, ce lieu, c'est la partie de l'histoire française d'un homme qui vient s'installer là et qui se pose là, justement, pour faire le point sur l'ensemble de ses travaux et pour continuer à travailler sur plusieurs de ses œuvres peintes. Concrètement, quand ils viennent au Clos Lucé, ils veulent essayer tout simplement de savoir qui était cet homme. Est-ce que c'est vrai qu'il a pu faire tout cela ? Comment fonctionnait-il ? Pourquoi ce mystère ou ces mystères qui continuent autour de lui ? Mais ce qui est plus important, c'est que nous recevons beaucoup de scolaires, à peu près un quart de notre public, ce sont des scolaires avec leurs enseignants, et que les enfants qui viennent là sont inspirés, c'est-à-dire qu'ils viennent pour comprendre, parce qu'on les oblige à venir, et ils partent en disant, « Ah, mais moi aussi, je pourrais faire ça. Si je suis comme lui, si je suis curieux, si je suis ouvert à la compréhension, à l'étude, moi aussi, je pourrais faire quelque chose. » Donc, on vient comprendre Leonardo da Vinci dans sa diversité et dans sa complexité. Aurélie Jean, vous venez des sciences dures, comme on dit, vous avez été formé à l'ENS, à Mineparitech, au MIT, vous avez travaillé dans la recherche pendant des années, vous êtes fondatrice d'Incelico Veritas, et vous venez de publier, de l'autre côté de la machine, « Voyage, une scientifique au pays des algorithmes », double référence à Lewis Carroll, qui est un récit à la première personne de votre aventure, d'abord de petite fille qui découvre un ordinateur, et jusqu'à aujourd'hui. Formidable bouquin, d'ailleurs. Alors, vous, Leonardo da Vinci, il ne fait pas partie, quand on lit votre livre, il ne fait pas partie, a priori, de vos héros d'enfance. Il y a Richard Feynman, prix Nobel de physique, Grace Hopper, la conseilleprice du langage cobol, et quelques autres qui sont, pour la plupart, des scientifiques du XXe siècle, et même de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais Léonard de Vinci, dans votre esprit d'étudiante et de jeune chercheuse, il évoque quoi ? C'est une figure qui parle à un jeune scientifique de votre génération ? Alors, vous me faites regretter de ne pas avoir cité Léonard de Vinci dans mon livre, maintenant. Il va falloir faire une édition augmentée ? Non, disons qu'il y a une personne, vraiment, que je cite dans ce livre, c'est Richard Feynman. Grâce Hopper, c'est plutôt pour des aspects historiques, mais c'est Richard Feynman qui a, pour moi, été un modèle, et qui est toujours mon modèle, autant dans l'enseignement que dans la manière qu'il fait la recherche et le transmettre. Après, c'est vrai que Léonard de Vinci, je pense qu'il a été un modèle pour tout le monde, et je crois qu'avec Mozart, c'est peut-être l'une des deux personnalités les plus connues au monde, et dans toutes les générations, et toutes les cultures. Et c'est vrai que Léonard de Vinci est à la fois... Moi, je l'ai connu, bien évidemment, comme peintre, à l'origine, puis comme vous, en fait, je l'ai connu, après, comme inventeur, créateur, scientifique, et un innovateur, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se projeter avec aisance dans le futur, en imaginant le champ des possibles, en élargissant le champ des possibles, pour reprendre ce qu'a dit Catherine, et j'aime beaucoup l'homme des possibles. J'aime beaucoup cette remarque. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, et ce que je disais Serge, en fait, m'a interpellée lorsqu'il parlait de ce que j'ai lu, j'ai lu son livre, en fait, la semaine dernière, que je recommande, qui est très dense, mais qui est plein d'informations, et qu'on peut lire en... Enfin, pas en une fois, on peut lire en plusieurs fois, on peut lire des passages, enfin, c'est très intéressant, et très bien articulé. C'est vrai qu'il a refait, donc vous avez fait refaire cette édition, vous avez rajouté des choses, vous avez découvert différentes choses aussi de Léonard de Vinci, et vous avez surtout changé d'avis. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'au même titre que souvent, on dit qu'on apprend une autre langue pour mieux comprendre la sienne, je pense qu'il est intéressant de redécouvrir un homme qu'a Léonard de Vinci dans toutes les époques, parce que je pense qu'on comprend différemment, parce que le contexte dans lequel on le comprend est différent. Donc je pense que dans 500 ans, on va peut-être apprendre différentes choses de Léonard de Vinci, en tout cas, on va l'interpréter différemment, et puis on va découvrir un homme différent. Donc ça, c'est un point que je trouve assez intéressant. Donc dans 500 ans, on ne sera plus là, mais bon, j'espère que... Voilà, qu'on le comprendra différemment. Après, c'est vrai que concernant le scientifique lui-même, moi, il y a deux choses, en fait, qui me marquent chez lui. La première chose, c'est la transversalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout fait, et par pragmatisme, pas par luxe ou par... C'est vraiment par nécessité. C'est-à-dire que lorsqu'on peint, lorsqu'on veut commencer à faire... Quand on veut commencer à... Quand il a fait cette belle annonciation et qu'il fallait mettre de la profondeur et de la perspective, il fallait se mettre à la perspective au sens mathématique-géométrique du terme, pardon. Et donc il l'a fait. Au même titre, lorsqu'il veut travailler sur les proportions, c'est lui qui l'a mieux fait, en tout cas, à son époque. Enfin, il y a pas mal de choses où il a fallu avoir des... Donc il l'a vraiment fait par pragmatisme, pas par luxe, et c'est important de le dire. Et puis il y a cette notion de transmission, aussi, qui est très importante, que le docteur Lisier a dit, et j'aime beaucoup, c'est-à-dire cette importance de transmettre par l'écrit, mais par l'oral aussi. Ça, on le dit pas assez souvent. Et puis il y avait un autre point que j'avais noté, c'était, voilà, c'était... On oublie souvent, mais en fait, c'était un autodidacte, il a pas fait d'études. Et donc, partant de ce principe, il avait cette notion très forte, à l'époque, d'apprendre à apprendre. Et qui est pour moi, en fait, l'une des compétences les plus fondamentales à notre époque, où on doit continuellement apprendre à apprendre, puisqu'on apprend des nouvelles choses en continu, qu'on doit adapter. On est amené, en fait, aussi à appliquer nos propres connaissances dans différents champs d'application. Et donc, le apprendre à apprendre qu'il a très, très bien maîtrisé peut être aujourd'hui un point d'ancrage pour réfléchir à cette notion d'apprentissage. Et alors, justement, vous qui êtes passés, même si elles ont été extrêmement brillantes par des études, je dirais, assez classiques, c'est ce qui est absolument sidérant, et je suppose que ça vous a estomaqué aussi, il y a plusieurs exemples que donne Serge Brameli dans son livre, d'erreurs de Léonard de Vinci, d'erreurs presque enfantine, c'est-à-dire qu'il fait un compte des livres dans sa bibliothèque, il en compte 48, si on reprend sa liste, il y en a 50. C'est-à-dire que juste une addition de CP, il se trompe. Il commence à apprendre le latin, il a à peu près 40 ans. Et donc, c'est quand même... Est-ce que ça n'a pas un côté pas gênant, mais un côté un peu étrange, un peu surnaturel, ce mélange de génie visionnaire dans les sciences, et en même temps, d'une certaine incompétence en d'autres, parce que Serge Brameli en fait la liste, il y a des échecs absolument extraordinaires de Léonard. Alors, je pense que c'est une manière de voir l'échec. Vraiment, je trouve que c'est assez atroce de parler comme ça de l'échec, si je peux me permettre. Et à tout... Alors, à un niveau qui n'est pas du tout... Je ne suis pas du tout Léonard de Vinci, vraiment pas, mais dans mon livre, par exemple, je parle des erreurs que j'ai faites. et certaines peuvent paraître à postériori naïves. Mais je pense qu'on est humain. Je pense que les erreurs, ça arrive, c'est normal, et c'est d'autant plus noble de la part de quelqu'un qui fait des erreurs qu'il en parle plus facilement après. Et donc, je pense que... Enfin, tout le monde fait des erreurs. Et pour moi, c'est plutôt normal. Et ça, quelque part, ça humanise encore davantage Léonard de Vinci, si je puis me permettre. Donc, je pense que c'est une manière très française, j'ai envie de dire, de voir l'échec, alors qu'en fait, c'est quelque chose de constructeur. Et comme l'a très bien dit dans une présentation ce matin, docteur Lozy, Lison, c'est ça ? Je ne me souviens plus du nom. Lison, excusez-moi. Très, très belle présentation. Elle parlait du processus itératif. Le processus itératif suggère derrière, dans l'apprentissage, la compréhension, en tout cas, la fabrication des idées et des choses, suggère l'échec derrière. C'est faire un processus itératif pour pouvoir rater vite et rebondir vite. Donc, je pense que l'erreur faisait partie de la méthode de travail de Léonard de Vinci, même si elle n'est pas forcément mise en avant, mais qu'elle est mise en avant, en tout cas, dans l'offre de Serge. Oui, je vous en prie. Je voudrais dire un mot, parce que c'est tout à fait important. Winston Churchill disait, réussir, c'est aller d'échec en échec, avec enthousiasme. Eh bien, Léonard de Vinci, je ne sais pas s'il faut parler d'échec. Il faut plutôt parler d'évolution. C'est l'évolution de sa pensée. Boris Cyrulnik, pardon de faire des citations, mais avec qui on discutait très récemment, il est venu nous voir. Boris Cyrulnik dit, la chance de Léonard de Vinci, c'est de n'être pas allé à l'école et d'avoir fait l'apprentissage de la découverte par lui-même, de l'observation, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'est construit, non pas d'échec en échec, mais d'évolution en évolution. Il n'a pas tout inventé. C'est une erreur absolument ridicule de penser qu'il a tout inventé. Il s'est inspiré d'un existant, d'abord la curiosité et l'observation, ensuite en regardant sur les chantiers travailler les ingénieurs, et enfin en se penchant dans les livres des anciens. Tout cela lui a permis d'évoluer. Et enfin, après je me taille, mais enfin, je voudrais dire quand même qu'il ne faut pas oublier non plus que la peinture, s'il y a une œuvre pas aussi pauvre, puisque dans le fond, il n'y a que 17 œuvres reconnues par les grands historiens, experts, etc. S'il y a aussi peu de peinture, c'est parce que la peinture qui, pour Léonard de Vinci, était l'art suprême, c'était aussi le moment, c'était la restitution de l'ensemble des recherches qu'il avait pu faire. Quand il s'est trompé, quand il peignait, par exemple, une perspective, et que quelques temps plus tard, il se rendait compte qu'il s'était trompé, il retravaillait son œuvre. Si la Sainte Anne est restée aussi inachevée, puisque Vincent Dulevin, avec qui nous travaillons beaucoup, Vincent le dit, elle est restée inachevée parce qu'il a continué à comprendre le jeu des ombres et des lumières. Donc ne parlons pas d'échec, parlons d'évolution. Je préfère. Alors, une parenthèse, vous parliez d'apprendre des erreurs. Je voulais dire que là, dans votre livre, il y a un chapitre sur le biais et qui est extraordinaire de limpidité pour expliquer ce qu'est le biais. Et puisqu'on est entre enseignants, c'est d'une clarté limpide. Je vais me tourner vers Lord Bernard. Lord Bertrand, pardon. Vous êtes... C'est terrible, parce que mon prénom, c'est Bertrand. Et toute ma vie, j'ai souffert des gens qui m'appellent Bernard. Désolé. C'est pas grave, Bernard ! Je ne vous en veux pas. Vous êtes ici chez vous. Vous êtes directrice of skills au Pôle Léonard de Massy. Vous êtes une des auteurs de ce livre, Apprendre de Léonard, qui est publié par le Pôle Léonard de Massy. Pour ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, il est dans le tote bag qu'on vous a donné à l'entrée. Alors, avant de venir à votre contribution à ce livre, Léonard, dans votre discipline, dans les soft skills, est-ce que c'est... Est-ce que c'est une personnalité inspirante ? Est-ce que c'est une personnalité inspirante partout ? Est-ce qu'il est trop, 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 trop fou, trop complexe, trop unique pour être une icône des soft skills ? C'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un établissement d'enseignement supérieur qui a Léonard de Vinci comme source de référence et d'inspiration. Donc, ça nous pousse. Je dirais qu'on a pris de lui plusieurs éléments, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, plusieurs de ses faits marquants, de ses points forts. C'est d'abord, effectivement, la transversalité, l'interdisciplinarité, puisque c'est ici, depuis 4 ans, vraiment une pratique que nous déployons très largement chaque année, maintenant, 12 fois par an, nous organisons, nous rassemblons les étudiants des 3 écoles qui travaillent ensemble. Donc, 12 semaines transversales, interdisciplinaires où les jeunes sont réunis en équipe des 3 écoles, management, ingénieur et digital et co-crée ensemble. Et la semaine dernière, la vendredi, nous venons de terminer une semaine sur la biodiversité. Donc, comment mettre le numérique au service de la biodiversité ? Et c'est vrai que c'était riche que ces jeunes partagent leur point de vue, notamment pour appréhender et embrasser des thèmes aussi globaux que ceux du développement durable. Il faut effectivement travailler de façon transversale et ça, je crois que c'est un acquis inspirant de ce grand maître de non seulement la pluridisciplinarité mais l'interdisciplinarité. Donc, ça, c'est un point très, très important. Je reviens sur ce que vous avez dit auquel je souscris également totalement, c'est la capacité d'apprendre de ces erreurs, de ces évolutions et nous avons, c'est-à-dire qu'en fait, se situer dans une dynamique, ça aussi, c'est un soft skills précieux. Le premier, c'était donc être capable de travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas et de comprendre des logiques qui ne sont pas les nôtres, disciplinaires, etc. La deuxième, effectivement, c'est cette capacité à se dire, ben voilà, ce que je vis, échec, réussite, évolution, est une source d'apprentissage, une source de connaissance. Qu'est-ce que j'en tire comme leçon pour progresser ? C'est donc mettre les jeunes dans une situation en fait d'évolution permanente, d'amélioration continue et considérer que si on se trompe, ça n'est pas stigmatisant. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce que j'ai appris parce que je ne suis pas du tout une experte de Léonard de Vinci mais tout ce que j'ai appris et à l'occasion notamment des lectures également et puis depuis ce matin parce que ça aussi, on peut le tirer de lui, arrêter de penser que parce qu'on a raté quelque chose ou qu'on ne l'a pas réussi totalement comme on le souhaitait, ben voilà, on va apprendre et demain, on fera différemment. Et là, vraiment, nous l'avons même inscrit au cœur de notre pédagogie. Toutes nos formations se terminent, tous nos projets de groupe se terminent par un moment qu'on pourrait appeler de relecture, de retour d'expérience, etc. où on va réfléchir sur soi, sur le groupe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'en retire pour demain. Donc ça, c'est un deuxième point fort. Le troisième, c'est la créativité. Bon, la sienne est merveilleuse et inépuisable, elle est absolument fascinante. Voilà, nous, on sera plus modeste. Comment on peut stimuler la créativité de nos étudiants ? C'est vrai qu'on les forme Voilà, il y a à la fois des formations dédiées. C'est un soft skill de Léonard de Vinci. C'est aussi un soft skill qu'on tente de transmettre à nos étudiants. Et puis, dans chaque semaine, par exemple, la semaine dernière sur la biodiversité, les étudiants avaient à imaginer une solution créative. Ils avaient reçu, par tirage au sort, une espèce menacée, animale ou végétale. Et ils avaient une semaine pour imaginer une solution créative pour mobiliser le grand public autour de cette espèce. Ils ont 18 ans, 17 ans. Ça fait à peine deux mois qu'ils sont dans l'enseignement supérieur. Et franchement, vendredi, le résultat n'était pas si mal. On était même très contents. Voilà. Et la dernière, je dirais, le dernier soft skill qui me touche aussi, vous l'avez également évoqué, c'est comment, c'est cette soif d'apprendre, apprendre à apprendre. Comment je peux aborder une thématique que je ne connais pas avec enthousiasme ? Bon, on aimerait que nos étudiants l'abordent avec enthousiasme. On le souhaite, mais on n'est pas des démi-urges. En tout cas, on tente de les y accompagner, l'aborder et avoir peut-être une méthode pour creuser, comprendre et ne pas me laisser décourager par quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Donc, je dirais, voilà, les quatre peut-être qualités, aptitudes, compétences dont nous avons tiré profit et que nous tentons de transmettre à nos étudiants. Serge ? Non, je voudrais juste ajouter sur la méthode de Léonard de Vinci pour reprendre les mots de Valérie. Léonard, à la fin de sa vie, lorsqu'il est arrivé en France, avait comme idée de mettre en œuvre ses écrits. Et on a vaguement deux, trois plans qui restent dans ses notes. Il n'a jamais pu le faire, malheureusement. Il y en avait beaucoup. Vous parlez de 10 000 pages, il y en a perdu un peu plus d'un tiers. Donc, on peut se dire qu'il devait y avoir dans les 15 000 pages au départ à mettre en note. Mais ce qui est fascinant, c'est son plan. Son plan, c'est que tout ça faisait partie d'un traité de la peinture. C'est-à-dire que l'hydraulique, la mécanique, la géologie, tout ça, pour lui, rentrait dans un traité de la peinture. Alors, d'un point de vue philosophique, on dirait plutôt aujourd'hui de la représentation. Léonard avait comme but suprême de représenter la vie. Ce qui est effectivement un sujet népuisable, et c'est un mystère. C'est-à-dire qu'il y a des énigmes. Les énigmes sont faites pour avoir des solutions. Une énigme policière, par exemple. Un mystère, par définition, ça n'a pas de solution. Et c'est le mystère qui l'intéressait. Donc, il progressait comme ça. Mais quand on regarde dans le peu qu'il a écrit, comme... Enfin, le peu, il y a quand même quelques centaines de pages, de traité de la peinture, une des premières choses qu'il dit, c'est qu'il est facile d'être universel. Et ce n'est pas de la forfanterie, parce qu'il explique très, très vite comment est-ce qu'on peut devenir universel. On devient universel, dit-il, parce que les proportions, encore une fois, il s'agit de représentations, sont toujours à peu près dans le cadre de règles fixes. Si je connais les proportions des membruments, je n'aurai pas beaucoup de difficultés à connaître celles des animaux. Si je connais celles des animaux, je verrai que les plantes aussi ont des proportions et que ces proportions se répètent. Et une grande partie des recherches de Léonard de Vinci peut se comprendre comme la quête d'une règle universelle, une sorte de E égale MC2, de la croissance de la vie. Léonard procédait toujours par analogie. Pourquoi est-ce que c'est facile d'être universel ? Parce que si vous voyez comment croissent les veines à l'intérieur du corps, notre système sanguin, vous verrez que c'est à peu près le même qu'une arborescence végétale, que les racines emploient le même système, mais que les fleuves aussi, lorsqu'ils traversent la Terre, se ramifient de la même façon que les plantes, le sang, etc. C'est ce système d'analogie, qu'il a d'ailleurs fait faire quelques erreurs, qui lui permet facilement, encore une fois, il insiste, et facile, passé universal, il est facile de se rendre universel. Alors, ça paraît candide, ça ne l'est pas. Parce que, grâce à l'analogie, c'est-à-dire ce qui est ici est aussi là, ce qui est dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, c'est un système médiéval qui remonte au moins par un sels, on peut arriver à toucher à tout. Lorsque vous dites que Léonard était autodidacte, c'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que Léonard est un homme senza lettere, comme il disait lui-même, c'est-à-dire qui n'a pas fait ses humanités, qui n'a pas étudié à l'université, mais qui a eu la chance d'avoir le meilleur des professeurs qui soit, Andréa Verrocchio, chez qui il est resté plus de 20 ans. Et chez Verrocchio, c'était vraiment une usine polytechnique. On y faisait de tout, depuis des cires funéraires jusqu'à des bannières en passant par des étoffes, des armures, de la sculpture, de l'engineering, absolument tout ce que vous voulez. Mais surtout, tous les soirs, d'après ce qu'on sait, les intellectuels florentins, géographes, mathématiciens, Léonard a noté beaucoup de noms de ces personnalités qui venaient chez Verrocchio et ça discutait. C'est encore une fois, et effectivement, ça peut rentrer tout à fait dans un programme universitaire actuel, cette interdisciplinarité permanente fondée sur la discussion et les échanges d'opinion des uns avec les autres que s'est nouée la méthode de Léonard de Vinci. Ensuite, son principe... Au départ, c'était très compliqué. Au XIXe siècle, par exemple, on est très étonné de voir, quand on a commencé à découvrir ses carnets, que page 14, il disait un truc et que page 54, il disait exactement le contraire. Et puis, on a fini par comprendre qu'en fait, Léonard n'utilisait pas de guillemets parce que les guillemets n'étaient pas encore inventés. Le guillemets typographiques n'existait pas à l'époque. Et que la première chose était une citation, quelque chose qu'il avait lue. Ensuite, quelques pages plus loin, c'était son opinion personnelle. Entre les deux, il y a une vérification. La méthode de Léonard consiste à tout accepter. Il faisait le tour des artisans, il faisait le tour des universités, il avait des amis médecins, il avait des amis mathématiciens comme Luca Pacioli, Delatorre, et avec qui il faisait de la dissection. Mais il y avait aussi tous les artisans, maçons, fondeurs, etc., hydroliciens, avec qui il parlait en permanence. On lui disait des choses ou bien il lisait des choses dans des textes anciens et ensuite, il vérifiait. Et très souvent, il s'apercevait que la vérification contredisait ce qu'il avait lu. Par exemple, le regard, depuis l'Antiquité, on a ça déjà dans Aristote, on pensait que la vision était faite d'images envoyées par chaque corps. Par exemple, cette plante m'envoie son image de plantes dans les yeux et c'est comme ça que ça fonctionne. Personne n'avait compris le rôle de la lumière, la façon dont la lumière est reflétée et arrive jusqu'à l'œil. Léonard a essayé de voir si c'était vrai. Parce qu'encore une fois, de son temps, c'est ce que tout le monde pensait, y compris les scientifiques. Ce qui était d'Aristote, on ne pouvait pas le contredire. C'était forcément vrai. L'expérience simple qu'il a faite, c'est de prendre un couteau, de le ficher dans une table et de le faire vibrer. Or, on voit deux images. Si le couteau envoyait son image, on ne verrait qu'une image. Comme on en voit plusieurs, c'est que ce n'est pas du tout le couteau qui envoie une image, c'est l'œil qui perçoit la lumière mouvante qui se reflète sur ce couteau. C'est toujours par l'expérience, par les questions basiques, c'est très pragmatique, vous avez raison, le pragmatisme est la première qualité de Léonard qui parvient à des découvertes. Je voudrais donner juste un petit exemple si on a le temps. Léonard voulait comprendre pourquoi le ciel était d'un bleu plus foncé en altitude que dans la plaine. C'est un problème de peintre. Et ça l'intéressait parce que comme il peignait souvent des scènes avec des montagnes, il voulait comprendre ce phénomène. Donc, il a décidé d'escalader une montagne pour voir comment ça se passe. En escaladant une montagne, il est allé jusqu'à au moins 3000 mètres d'altitude. Il devient le premier alpiniste de l'histoire parce qu'à l'époque, on ne s'aventure pas au-dessus de 800 mètres. Mais devenir le premier alpiniste n'a pas beaucoup d'intérêt. Il comprend assez facilement que plus l'air est pur, plus le bleu semble foncer. Et il émet cette opinion qui est tout à fait invraisemblable pour l'époque. C'est qu'au-delà de la boue de céleste, le ciel est pratiquement noir. Ce qui n'est pas mal pour l'époque. Mais sur le chemin du retour, il ne peut pas s'empêcher de regarder et de noter tout ce qu'il voit. Il voit que dans la roche, dans les couches de sédimentation, il y a des fossiles. Ce qui n'est pas tellement étonnant. Mais ce qui est étonnant, ce sont des fossiles marins, des sortes de coquilles Saint-Jacques, des machins qui dessinent. On a tous ces dessins et on a les réflexions là-dessus. Et il comprend que s'il y a des fossiles marins à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est qu'à un moment donné, personne ne les y a emmenés, ces hauteurs étaient sous l'eau. Il n'y a pas d'autre explication parce que, encore une fois, c'est la logique et le bon sens qui prime dans son travail. Et que s'ils étaient sous l'eau et qu'aujourd'hui, ils se trouvent à 3000 mètres d'altitude, c'est qu'il y a probablement quelque chose... Alors, il n'a pas l'idée de la tectonique des plaques, forcément. Mais il a l'idée que la Terre bouge et que ça n'a pas toujours été comme ça et que dans des temps très anciens, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dans la même recherche, il fait des recherches astronomiques, des recherches géologiques, de la paléontologie, à peu près tout, uniquement pour s'épouser par sa simple curiosité son idée de voir, de vérifier et de se servir du bon sens, finalement, pour répondre. Parce qu'encore une fois, Léonard n'avait pas de microscope, il n'avait pas de télescope. On a chez lui des observations qui anticipent Galilée de pratiquement un siècle. Et la différence, c'est que lui n'avait pas de télescope. Aurélie Jean, cette méthode de Léonard, le bon sens, l'observation, mais surtout le fait qu'aucune théorie préétablie n'est définitive, sacrée, puisqu'à l'époque, une bonne partie de la science est religieuse. Est-ce que c'est vraiment une épistémologie totalement contemporaine dans laquelle vous avez vécu ou on a encore besoin d'esprit de ce genre-là pour aller dynamiter les théories fondatrices antérieures ? Je pense que c'est des choses qui évoluent et qui continuent. Quand vous parliez, Serge, je fais référence, j'ai beaucoup aimé votre livre, donc je fais référence, il y a le chapitre L'homme universel que j'ai beaucoup aimé. Et quand vous parlez justement de ces caractéristices communes, de ces dénominateurs communs entre les gens, les choses et les espèces, bref, moi, ça m'a fait rappeler, en fait, vous parliez d'Aristote, des catégories d'Aristote dont je parle dans le livre, justement, parce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui encore, en tout cas dans mon domaine, lorsqu'on crée des modèles numériques, des algorithmes, enfin, des modèles d'intelligence artificielle, grosso modo, pour aller représenter un phénomène ou une chose, on la catégorise, explicitement ou implicitement. Donc, ce sont les mêmes questions qui se posent. Et donc, pour reprendre ce que vous dites, en fait, c'est quelque chose qui continue et qui n'arrêtera jamais de revoir les théories, parce qu'aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas philosophe, mais à travers ce que je fais, je me pose la question, en repensant aux catégories d'Aristote et en pensant à cette notion d'homme universel de Léonard de Vinci, de penser, en fait, comment on catégorise aujourd'hui à travers des modèles numériques, comment on tend vers un consensus, est-ce qu'on n'homogénéise pas, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'oublier certaines catégories par rapport à d'autres, parce que c'est aussi le risque de Léonard de Vinci à travers cette notion d'homme universel, c'est pour ça qu'il a fait des erreurs aussi, enfin, ça vient de là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui continue, c'était à l'époque de la Grèce antique, que ça a été à l'époque de la Renaissance, ça continue aujourd'hui, ça continuera, parce que même si le média change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque d'Aristote, donc c'était surtout du papier et l'esprit, à l'époque de Léonard de Vinci, il travaillait aussi avec des machines, avec d'autres médias, aujourd'hui, ça va être l'ordinateur, mais de toute façon, les questions sont les mêmes, donc elles vont évoluer et avoir des réponses différentes, sûrement. Laure Bertrand, ça y est, voilà, ça y est, j'ai... j'ai un blocage... Merci Bernard. Un blocage charmant. Est-ce que, dans cette transversalité qui est pratiquée ici, est-ce que vous avez l'impression que les étudiants, ils sont habitués, que c'est quelque chose qui leur est naturel, par exemple, avec leur pratique, leur usage d'un smartphone, où l'on passe d'une chose à l'autre perpétuellement, ou est-ce que c'est encore une révolution méthodologique pour des jeunes gens qui rentrent dans l'enseignement supérieur ? Alors, non, ce n'est pas naturel. La transversalité, l'interdisciplinarité, ce ne sont pas des choses spontanées, naturelles. Je pense que, d'une manière générale, si on... Voilà, pour les jeunes, les étudiants, mais pour nous aussi, aller sur les terres de l'autre, aller comprendre d'autres disciplines, c'est quelque chose qui n'est pas confortable. Donc, non, ça n'est pas naturel. Et donc, ils peuvent avoir, effectivement, des idées, parfois des préjugés, sur le fait que l'art-vision est sans doute la meilleure, et qu'un jeune fan de jeux vidéo va peut-être considérer qu'un ingénieur, en fait, est un psycho-rigide en puissance. L'autre va penser que c'est un désordonné complètement, qui n'a aucune organisation. Voilà. On va penser que les managers sont, en fait, des gens qui jouent de la flûte à bec. Enfin, voilà, il y a tous les préjugés qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise. Et vous pouvez aussi les voir chez des jeunes. Donc, la transversalité, je pense qu'il ne faut pas avoir d'angélisme. Si on veut aller dans ce chemin-là, il faut le faire en se disant que c'est un long chemin, qu'il va falloir justement entraîner les jeunes sur la durée, de façon régulière, sous des angles à chaque fois différents, avec des thématiques différentes. Il faut, voilà, avoir une certaine bienveillance sur le fait qu'au début, ça peut être un petit peu compliqué. En revanche, c'est vrai que ça marche. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils prennent l'habitude de se rencontrer, de travailler ensemble, au bout d'un moment, oui, il y a quelque chose qui se crée. Et c'est vrai que par moment, on est surpris dans certaines soutenances de projets. On les voit présenter un projet qu'ils ont mené ensemble tout au long de la semaine sur une thématique qui était forcément transversale. C'est-à-dire, ni une thématique d'une d'école ou d'une autre parmi nos trois écoles, mais une thématique forcément un petit peu plus méta. On les voit parler et parfois on se dit mais qui est de quelle école ? Il y a quelque chose qui s'est transmuté ils ont vraiment, enfin, bon, c'est pas le cas dans toutes les équipes mais il y en a vraiment mais on est bluffé. Voilà, donc je dirais que c'est un but formidable mais qu'il faut, voilà, des efforts, de l'engagement et puis d'une manière générale, juste peut-être pour boucler, même nous entre profs et peut-être entre chercheurs, j'imagine, c'est que l'interdisciplinarité, ça demande des relations humaines. Voilà, il suffit pas de dire, on va mettre des gens qui se connaissent pas, qui sont dans des disciplines avec des cadres méthodologiques différents, on va les mettre ensemble et ça va bien marcher. Non, il faut que ces gens-là, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à comprendre les outils méthodologiques, les cadres de référence théorique des uns et des autres, ils aient envie de travailler ensemble et que ça, c'est de la relation humaine. Et la relation humaine, ça prend du temps pour s'installer. Donc moi, je crois beaucoup aux relations interpersonnelles, en particulier dans ce domaine-là. Une question, Serge. Quand on est biographe, on écrit la vie de son sujet, mais on sait tout aussi de sa vie posthume. C'est-à-dire que la vie de Léonard ne s'arrête pas en 1519. Si on en parle aujourd'hui, 500 ans plus tard, est-ce qu'on a toujours fait de Léonard de Vinci l'usage qu'on en fait aujourd'hui ? Il paraît tellement évident aujourd'hui que Léonard de Vinci est un inspirateur pour la pluridisciplinarité, la transversalité, qui sont des choses contre lesquelles l'université, l'enseignement, les parents, les églises, les athéismes ont combattu pendant des siècles. Est-ce qu'on a toujours fait cet usage-là de Léonard de Vinci ? Non, le grand danger pour l'historien, c'est naturellement de toujours voir à travers son propre prisme. Au XVIIe siècle, les carnets de Léonard sont complètement inconnus, sont complètement ignorés. Léonard, c'est le peintre classique par excellence, mais il faut voir que c'est l'époque du classicisme. Donc on recherche ce qu'on a envie de voir pour soi. Au XVIIIe siècle, on commence à redécouvrir les caricatures et les dessins de Léonard, et c'est malheureusement l'époque d'ailleurs où on découpe ces carnets parce qu'on cherche les dessins et qu'on se fiche à peu près de ce qu'il y a écrit à côté. Parce qu'on pense que Léonard a inventé la psychologie en art, ce qui est assez vrai. Les motos, comme disait Léonard, les mouvements de l'âme ou les mouvements du cœur. Mais c'est l'époque du XVIIIe siècle de la sensibilité, du début du romantisme. Et donc c'est normal. Le mot psychologie lui-même a été inventé au XVIIIe siècle. Donc c'est dommage, pardon, normal qu'on se fixe sur Léonard, psychologue. Au XIXe, on redécouvre enfin les carnets, de manière brouillonne, mais on commence à les transcrire et à voir ce qu'il y a dedans. Et on est frappé par-dessus tout par l'inventeur, par l'hélicoptère, la voiture, le char d'assaut, tout ce que vous voulez. Mais c'est l'époque de Jules Verde, l'époque de la tour Eiffel, et ça correspond à cette époque. Au début du XXe siècle, on commence à faire de Léonard une figure un peu anormale. Lorsque Valéry, on ne parle de Léonard, il dit ce cerveau monstrueux. Mais à la même époque, ou à peu près à la même époque, Freud essaye d'expliquer tout Léonard par des problèmes qu'il aurait eu avec sa mère dont il aurait été séparé et en fait un modèle d'impuissant, de perturbé, etc. Mais c'est les débuts de la psychanalyse, donc c'est normal qu'on le voit à travers ce film. Il faut vraiment attendre la fin, disons l'après-guerre, les années 50, pour qu'on recommence à faire le tri. Si vous voulez, pendant très longtemps, toute la première partie du XXe siècle, on sépare et on approfondit parce que Léonard et l'hydraulique, ça ne peut être qu'un hydrolicien qui en parle. Léonard et la médecine, ce sont des médecins qui étudient ces planches anatomiques et donc c'est très spécialisé. Il y a eu toute une longue période pendant lesquelles l'engineering, il fallait connaître non seulement savoir ce que c'est que l'engineering, mais en plus surtout, connaître l'engineering de son temps, voir quelle était sa contribution et quels étaient ses emprunts. Ce n'est que, disons, depuis une cinquantaine d'années, même pas 30 ans, qu'on essaye de tout réunir pour retrouver l'homme qui a pu faire tout ça à la fois et pour qui il n'y avait aucune séparation. Léonard aurait été très étonné de voir que dans un livre sur lui, on le coupe en transe, Léonard faisant ceci, faisant cela, faisant cela. Pour lui, cette séparation n'existait pas, n'était même pas concevable et on le voit, je veux dire, il y a eu, il y a 2, 3, 4, 5 ans, je dirais, à Florence, une exposition qui s'appelait La mente de Léonard, l'esprit de Léonard. L'exposition du Louvre que j'encourage tout le monde à aller voir, elle insiste aussi là-dessus en montrant les dessins, en montrant les carnets sur ce côté universel. Comment se fabrique cette universalité ? Il y a des planches de Léonard qui sont absolument fascinantes. Il y en a une, vous donnez cet exemple, sur lequel on voit une colonne vertébrale, un squelette, qui est fruit de ses travaux d'anatomistes. À côté, il y a une colonne architecturale, fruit de ses travaux d'architectes. Et à côté, il y a une flûte. Et si vous les étudiez séparément, naturellement, l'anatomiste y trouvera son profil, l'architecte qui se trouve à son profil, musicien, je ne sais pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois sont sur la même page et que pour Léonard, une colonne architecturale, c'est aussi à la même fonction qu'une colonne vertébrale, c'est-à-dire de soutenir l'édifice du corps. la flûte. La flûte est plus intéressante parce que si on ne lit pas le texte qui va avec, on ne comprend absolument pas ce que la flûte fait dans l'histoire, c'est qu'ils s'intéressent à la colonne d'air à l'intérieur de la flûte qui a la même harmonie, dit-il, que la colonne vertébrale et que la colonne architecturale. Et c'est pour ça qu'il faut relier en permanence les choses et que si on les scinde, effectivement, il y a une grande partie de la pensée de Léonard qui nous échappe. Et il faut regarder les plans, c'est ce qu'on voit très, très bien d'ailleurs de l'exposition du Louvre, où sur la même feuille, il y a une machine, une étude de boucle de cheveux, un nuage, des formules géométriques, etc., etc. Pour Léonard, tout ça est concomitant, tout ça va ensemble et ça ne peut pas être séparé. Vous voulez dire un mot, quatre mots ? Non, c'est simplement... Merci, Serge. Effectivement, comme vous le dites, son livre est foisonnant et intéressant. donc je n'ai pas grand-chose à rajouter si ce n'est qu'effectivement le XIXe et les romantiques remettent Léonardo da Vinci à la mode et puis il y a des phénomènes entre guillemets médiatiques. Par exemple, quand la Joconde a été volée au Louvre parce que les Italiens voulaient, enfin un Italien voulait rendre à l'Italie la Joconde, à partir de ce moment-là, il y a eu un regain d'intérêt pour Léonard de Vinci, mais beaucoup autour de la Joconde. La Joconde est devenue une icône à partir de ce moment-là et c'est cette icône qui est la Joconde, le général de Gaulle, par exemple, après guerre, enfin un peu plus tard qu'après guerre, pardonnez-moi, lorsqu'il se rend à New York pour aller voir John Fitzgerald Kennedy, la seule œuvre qui l'emporte, c'est la Joconde. Donc, aujourd'hui, nous nous voyons beaucoup en Asie et en Asie, Léonard de Vinci, c'est l'homme, la Joconde, tout le monde la connaît, quand je dis tout le monde, pas 1,6 milliard de Chinois, bien sûr, mais beaucoup de Chinois la connaissent tellement elle a été interprétée, etc. Donc, Léonard de Vinci, c'est l'homme de la Joconde. Aujourd'hui, maintenant, en Asie, il est l'homme qui incarne l'art et la science dans toute sa plénitude et dans toute sa complexité. Et c'est ce qui fait que Léonard de Vinci reste aussi fascinant, c'est que vous posiez la question de, aujourd'hui, il est très connu, il reste connu, mais était-il auparavant ? Auparavant, il intriguait. Puis, à nouveau, il est redevenu à la mode. Il a été détourné par un certain nombre d'artistes dans le Divoire, voilà un autre livre que vous avez commis, Marcel Duchamp, absolument. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui s'inscrit dans une forme d'évolution. Là encore. Pardon. Aurélie. Oui, juste un petit mot parce que je trouvais c'est intéressant, c'est qu'en fait, je viens de réaliser, parce que j'aime bien réfléchir à voix haute, donc voilà, je viens de réaliser en fait qu'on ne peut comprendre Léonard de Vinci que si on comprend toutes les autres époques. Parce que justement, c'est un être particulier. Et par exemple, comprendre l'homme universel, pour reprendre le chapitre 2, Serge, que j'adore, acheter son livre, vraiment, non mais j'adore votre livre, je l'ai dévoré la semaine dernière. C'est qu'en fait, on ne peut comprendre la notion d'homme universel si on ne comprend, il faut qu'on comprenne aussi la notion de catégorie d'Aristote. Au même titre que comprendre le mouvement dans cette immobilité permanente dans l'œuvre, dans les peintures de Léonard de Vinci telle que la scène, il y a un mouvement qui est fort dans cette peinture, en plus, oui, qui ne se comprend que si on comprend le passage du classique au romantisme dans la peinture. Et je vous conseille d'aller au musée d'Orsay, je crois qu'ils ont changé la disposition des peintures, mais vous allez comprendre, c'est qu'il y a un moment où on passe du classique avec une peinture d'Ingres au romantisme avec une peinture qui s'appelle La Chasse au Lyon de Delacroix où il y a une force dans le mouvement de cette peinture qui est dingue et là, on se dit là, maintenant, on a une vraie peinture, Léonard de Vinci l'avait déjà dans la scène. Donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'en étudiant les époques, les autres époques, on en comprend davantage cet homme qui, en fait, était intemporal et qu'il le reste. C'est important par rapport à la scène, la scène, parce que quand vous dites la scène, Barbara Giatta, qui est la directrice des musées du Vatican, dit à propos de la scène qu'en fait, ce n'est pas la joconde qui est l'œuvre majeure, c'est la scène. Pourquoi ? Parce que la scène, c'est l'œuvre qui fait passer du haut Moyen-Âge à la Renaissance et parce que Léonard de Vinci est le premier à s'être intéressé véritablement au mouvement de l'âme et la scène, c'est la traduction de ce que nous sommes à l'intérieur et non pas en apparence. C'est fondamental. Non, vous pouvez me poser là. J'ai énormément de questions et je peux les garder jusqu'à part ce soir. Peut-être avez-vous des questions ici ? N'hésitez pas à lever la main ou on vous lance un micro. Une question ici, là-bas. Attendez, le micro vous arrive. Vous allez parler dans un coussin, c'est un bonheur. Dans un coussin. Vous voyez, c'est un coussin. Oui, Serge, vous en parliez tout à l'heure. Lui, il fait des retous en un seul art, la peinture. Non, non. A l'époque, c'est un débat très important dans l'histoire de l'art qui est la comparaison des arts. Le grand dilemme, c'est de savoir si la sculpture et la peinture se valent, si l'un n'est pas mieux que l'autre. La musique fait partie de ce qu'on appelle les arts libéraux, c'est-à-dire que c'est de toute façon supérieur comme les mathématiques et des choses comme ça. Léonard participe à ce débat qui, encore une fois, occupe tous les artistes de la Renaissance. Léonard dit tout dépend du dessin. Ce n'est pas la peinture qu'il met en plus haut, c'est le dessin. Il explique que la musique, ce sont des notes dessinées, que la littérature, ce sont des lettres dessinées. Il y a un peu de mauvaise foi dans son raisonnement. Il y a même une nette mauvaise foi. Mais pour lui, l'art du dessin, c'est-à-dire en gros l'art de voir et l'art de représenter, le dessin, chez Léonard, c'est un instrument d'investigation. C'est ce qui lui semble la plus haute forme dans toutes les disciplines. La peinture venant juste après. La musique, il était musicien lui-même. En fait, il n'en parle pas parce qu'à l'époque, encore une fois, ce sont des catégories très différentes. Il ne compare pas. Il compare l'écriture musicale qui dépend du dessin, dit-il, mais pas la musique comme le Frechopenhauer des siècles plus tard, avant Proust, comme art supérieur, parce que le plus abstrait dont tous les autres ne seraient que les vassaux. Une autre petite question avant qu'on ne tarde pas à libérer aux religions qui ont une obligation. Ben non. Non. Alors, j'ai moi-même une question. On parle évidemment de Vinci, notre époque, etc. Est-ce que ça ne serait pas un peu aussi une certaine évidence, un truisme, et qu'il y aurait quand même du Vinci partout ? Vous parliez de mode. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui serait de l'ordre de l'évidence qu'il y a en nous tous quelque chose de Léonard de Vinci ? Merci. On réunit d'abord parce qu'elle est pressée. Ah, si, si, si. Allez-y, allez-y. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. Elle est compliquée et ambitieuse, audacieuse, j'ai envie de dire, mais je ne sais pas s'il y a un effet de mode. Je pense que Léonard de Vinci, je ne pense pas du tout, je n'aime pas trop ce mot. Je ne pense pas que vous l'ayez dit en plus. Je ne crois pas. Sauf à l'heure de ma part. Mais je pense que Léonard de Vinci est intemporel et qu'il existe, il est omniprésent partout puisqu'en fait, il a marqué son histoire, il a marqué son époque et vu qu'il se projetait dans le futur comme personne d'autre, on le retrouve encore, je vous dis, dans nos réflexions et donc pour moi, c'est difficile de répondre à cette question mais je vous laisse. Je voudrais juste... Pardon, non, non, je t'en prie, je voudrais juste dire, il a changé notre façon de voir mais c'est le propre de tous les grands peintres. Si vous regardez des tournesols, on ne regardait pas les tournesols avant. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à Van Gogh. Je veux dire, les tournesols semblent exister grâce à Van Gogh. Léonard, c'est un peu la même chose. Les grandes inventions picturales de Léonard, elles sont à peu près invisibles parce qu'ensuite, tout le monde les a reprises. Mais la façon dont la Joconde est construite, c'est-à-dire, c'est une femme qui est légèrement de trois quarts avec un mouvement tournant. C'est une pyramide torsadée, comme on dit. Cette formule picturale, c'est Léonard qui l'a inventée. Vous pouvez la retrouver chez Corot, des siècles plus tard, chez à peu près tous les peintres qui l'ont reprise. Le premier, à son être servi, c'est Raphaël, mais pratiquement pendant que Léonard commençait à dessiner, à dessiner la Joconde et pas à la peindre, Raphaël l'a vue et s'est dit, c'est génial, je vais en faire mon activité. Mais c'est cette modification du regard, si vous voulez. Tous les tableaux de Léonard, il n'y en a pas beaucoup. Oui, moi, je dirais une douzaine. Mais cette douzaine de tableaux ont modifié la façon de voir de l'Occident. Et ça reste toujours. Oui, c'est vraiment juste un tout petit mot pour parler de son rôle sur l'apprentissage. Moi, j'ai juste mon point de vue de pédagogue. J'avais le plaisir de lire le livre de François Tadéhi, qui est le directeur du Centre de recherche interdisciplinaire. Et c'est vrai que quand on lit ses recommandations, ça s'appelle Apprendre au XXIe siècle, donc c'est complètement, voilà, c'est actuel, c'est tourné vers le futur. On y retrouve en fait beaucoup, je trouve, de sources d'inspiration de Léonard, notamment, notamment le questionnement, la pratique du questionnement, la pratique de la maïotique. Donc voilà, il dit que vraiment, il faut entraîner les enfants et les jeunes à interroger la complexité en posant des questions et en tentant d'y répondre. Voilà, donc je trouve ça très universel comme Léonard. Voilà, et je... Catherine, un dernier mot. Non, je dirais simplement, et j'insiste, il n'y a pas du tout de phénomène de mode, évidemment, autour de Léonard. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que s'il reste tel qu'il est, c'est simplement parce qu'il est multiple, je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui, de gens, peuvent s'identifier aussi un peu à ce personnage dans cette diversité, dans cette complexité. Et finalement, il est très proche de tous. C'est sa proximité qui fait qu'il reste aujourd'hui un personnage inscrit dans notre histoire. Ça, profondément, il me semble, c'est que ça en fait un personnage qui appartient au patrimoine universel parce qu'il est là et on peut y faire référence et on peut le voir et on peut comprendre ou essayer de comprendre ou faire comme lui. Voilà. Donc, il y a quelque chose chez lui qui est très proche de chacun. Merci. Merci à tous les quatre. Merci à tous les quatre. Je vais passer le micro à Pascal Brouet. En tant que directeur général du pôle, je voulais juste faire un tout petit mot de conclusion et d'abord, bien sûr, avant tout, remercier tous nos intervenants, ceux de la première partie et ceux de la table ronde. Remercier Gilbert et Bernard, non Bertrand et Bertrand et bien sûr, toute l'équipe qui a organisé cette matinée. Je crois qu'on peut quand même conclure de tout cela que Léonard de Vinci est sacrément inspirant. Je crois qu'il a inspiré cette matinée. Il a aussi inspiré les 21 contributions du livre qui est joint au sac que vous avez reçu en rentrant dans ce pôle. Chaque contribution a été écrite par un des membres de l'équipe permanente des écoles et quand on regarde l'ensemble des thèmes qui ont été couverts, finalement, on se rend compte que chacun a pu, en s'intéressant, du coup, plus particulièrement à Léonard de Vinci, à son oeuvre, trouver de l'inspiration dans sa propre pratique et l'a exprimé à travers ses contributions illustrées par une de nos étudiantes de l'Institut du multimédia, Léa. Et je suis très heureux qu'effectivement ce colloque finalement se poursuive. C'est ce qu'on disait ce matin, même quand on en termine avec Léonard de Vinci, ça continue et ça continue donc à travers cet ouvrage que je vous invite à lire calmement et avec plaisir. Merci à vous tous. Merci.